Il y a plusieurs bannières bien connues qui pourraient bientôt devoir modifier leur enseigne. C'est que Québec planche sur un règlement pour affirmer la prédominance du français dans l'affichage commercial, et ça devra se faire aux frais des entreprises. Andy St-André. C'est pas une option, là. Le ministre de la langue française veut des changements. Comme tous les Québécois, quand je vois trop d'anglais ou d'une autre langue dans l'affichage, oui, ça me dérange. Je me dis, crime, je suis pas à Boston, je suis pas à Atlanta, je suis pas à Londres, je suis à Montréal, je suis à Québec, je suis à Brossard, je suis à Trois-Rivières. Je suis dans le seul État francophone d'Amérique du Nord. Il faut que ça paraisse. Pour que ça paraisse, Québec compte simplifier les règles. Au moment où on se parle, ça prend un avocat pour comprendre les lois et les règlements du Québec. D'ici juin 2025, elles devront toutes, sans exception, avoir deux fois plus de français que toute autre langue sur leurs enseignes. Voici deux exemples pour bien comprendre. Ce commerce pourrait afficher les mots «vêtements cool kids» si le mot français est suffisamment gros. Ici, en ajoutant les mots «chaussures» et «mode pour tous», la boutique respecterait les règles. L'étiquetage n'est pas épargné. Les entreprises qui ont, comme on le voit ici, un nom en anglais, mais qui ont breveté, qui ont enregistré l'ensemble de l'étiquette comme étant une marque de commerce. Donc, c'est pas juste la marque de commerce qui a une marque de commerce, c'est toute l'étiquette, un petit tour de passe-passe. Ils ont peut-être tordu un peu à la réglementation actuelle pour changer les choses. Nous, ce qu'on veut, bien, c'est que la description soit accessible en français. Les contrevenants s'exposent à des amendes salées, de 700 à 7 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 3 000 à 30 000 $ dans le cas d'une personne morale. Ils vont être informés. Après ça, ils vont être interpellés. Ensuite, ils risquent d'avoir une plainte. Si jamais la personne s'obstine à ne pas respecter l'État de droit, il pourrait avoir des mesures judiciaires et c'est l'Office québéco-langue française qui s'occupe de ça. Jean-François Roberge se garde une marge de manoeuvre. Il y a une période de 45 jours où on va recevoir des commentaires des gens. C'est possible qu'on fasse quelques ajustements, mais on va respecter le principe de nette prédominance du français. Parce que des questions subsistent. Nous, on y voit certains gens de le mort. Le premier étant, il y a la pénurie de main-d'oeuvre actuelle. Est-ce que la production de bannières ou encore les traducteurs seront disponibles dans les temps pour venir répondre à cette nouvelle obligation-là? Il y a également certaines autorisations municipales que les entreprises auront besoin pour venir changer des bannières en bordure de rue. On n'est pas mécontents. C'est certain que c'est une avancée par rapport à ce qui était avant. Et bien sûr qu'on va rester disposés. D'abord, on va étudier en profondeur ce nouveau projet de règlement. D'autres mesures sont dans les cartons. Depuis cinq ans, le nombre de plaintes à l'Office québécois de la langue française a bondi de 155 %. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.